Comment parvenir à résoudre de façon durable les conflits dans la région Afrique centrale ? C'est l'une des problématiques à laquelle le directeur éducation, culture et développement technologique de la CEAC a livré une communication au cours de la Biennale internationale pluridisciplinaire du GERIAC. Favoriser l'accès à l'éducation pour tous, investir dans la recherche et le développement ou encore adapter les programmes à l'environnement dans lesquels évoluent les sujets. C'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut lever les barrières de la paix. Il s'agit donc à travers l'éducation résiliente de permettre à chaque Afro-Centralien, entendant par Afro-Centralien un citoyen des 11 États membres de l'Afrique centrale, de la CEAC, donc de devenir un agent de transformation positive à travers son milieu d'accueil ou son milieu naturel. Autre thématique, le lien entre changement climatique, paix et sécurité. Pour le conseiller climat de l'UNOCA, le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, il ne fait aucun doute que les changements climatiques affectent la paix et la sécurité. Il n'y a plus de doutes sur le fait que le changement climatique est un facteur aggravant. Il y a encore quelques doutes sur le fait que le changement climatique est un facteur direct, est une cause directe. Je dirais tout simplement en tant que scientifique, en tant que conseiller en sécurité climatique, de par mon expérience, il n'y a plus de doutes. Et le cas de l'Afrique centrale est éloquent. Huit thématiques ont été retenues pour confirmer cette réalité. L'intensification de la mobilité des agents sociaux, l'aggravation des conflits intercommunautaires, le conflit homme-éléphant ou encore les menaces qui pèsent sur l'écosystème forestier. L'aggravation des agents sociaux, l'aggravation des agents sociaux, l'aggravation des agents sociaux,